bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre de lightroom en touche express on va essayer de faire avec lightroom ce qu'on appelle du tilt shift donc le tilt shift c'est ces photos vous avez une bande de la photo qui est nette et tout le reste qui est flou et ça donne l'impression que la photo est une sorte de maquette en plus comme souvent c'est des photos qui sont prises de haut ça accentue cet effet de maquette et on va voir comment on peut faire ça avec lightroom donc pour faire du tilt shift la première chose c'est qu'il faut quand même avoir une photo qui s'y prête vous n'allez pas faire forcément du tilt shift avec tout alors cette photo s'y prête pas mal et les prises de haut c'est sur la tour burj califa dubaï donc comme auteur il n'y a pas mieux aujourd'hui et on a une bande de terrain ici qui traverse la photo donc c'est un bon candidat on va dire cette bande de terrain là on va considérer qu'elle est nette et ce qui est derrière devant cette bande de terrain et on va dire que c'est flou alors il faut choisir la bande de terrain et sa largeur là comme on a des immeubles c'est quand même assez intéressant on va dire que ces immeubles à eux la façade est nette d'accord donc on va inclure cet immeuble là aussi parce qu'autrement ça ferait bizarre d'avoir celui là flou et celui là nette par exemple et de l'autre côté on va inclure aussi cet immeuble là parce que si on mettait flou celui là ça ferait une espèce de gros pâté flou devant les immeubles net je suis pas sûr que ça serait terrible terrible donc on y va première chose à faire une fois qu'on a délimité cette bande c'est de flouter derrière de flouter devant pour ça on va prendre ce qu'on appelle le filtre gradué d'accord donc filtre gradué je vous ai déjà fait un petit topo sur le sujet si vous savez pas l'utiliser à les lire allez regarder la vidéo qui parle de ça je positionne mon filtre gradué je vais dire que la route qui est là donc c'est bien ma séparation et là j'ai simplement un curseur netteté là ici ce curseur netteté je vais le descendre et voilà c'est devenu flou derrière alors le problème c'est que ça m'a flouté aussi une partie des immeubles donc ça on va voir comment aller récupérer la chose facilement après je vais faire la même chose de l'autre côté donc je reprends un nouveau filtre gradué je vais ici je positionne mon filtre gradué je voulais devant l'immeuble ok je prends la gare aussi la gare du métro gare du métro c'est ce truc là sur le côté voilà je suis pas mal et pareil je prends ma netteté là et je la baisse hop je viens de flouter ce qui est de l'autre côté là on commence à voir un peu l'effet maquette qui se met alors il y en a beaucoup sur internet ils s'arrêtent là ils s'emmerdent pas avec les immeubles mais il faut parce qu'autrement ça va pas du tout si on veut respecter un peu les plans d'une zone de netteté on peut pas avoir un bas d'immeuble net comme ça et un haut d'immeuble flou ça marche pas donc comment on va corriger ça ben c'est assez simple on va prendre le pinceau de retouche locale et on va inverser l'effet donc c'est à dire que le netteté là que j'ai mis à 100 pour flouter ben là je vais le mettre à plus 100 pour redevenir net ça va simplement annuler l'effet et ensuite avec votre pinceau ben c'est simple vous passez alors je vais passer en gros pour re rendre net et ensuite on ira passer enfin pour reflouter les différents les différents bords et comme ça hop pareil ici là j'ai un immeuble là j'en ai un autre un peu plus haut la hausse et au d'immeuble il doit être net et j'ai ce haut d'immeuble là qui doit être flou voilà donc là vous voyez on a déjà l'effet maquette qui apparaît il reste plus que des petits détails à régler qui sont ici ces zones qui sont redevenues net parce que j'y suis allé à la grosse donc c'est pas compliqué on zoome on reprend son pinceau de retouche d'accord et là on va simplement appuyer sur alt pour annuler l'effet qui fait redevenir net et on passe sur les bords alors la précision ça va dépendre de l'impression de votre photo si votre photo c'est pour montrer sur un forum photo c'est peut-être pas la peine d'y passer des heures si par contre vous voulez faire une impression en à zéro là faut peut-être vous faire un peu plus attention mais donc là vous voyez par exemple l'immeuble il commence déjà pas mal se détacher un par rapport au reste je vais faire un peu par là aussi ça c'est des voitures qui sont derrière donc je ne les prends pas c'est derrière aussi c'est les arbres derrière et là c'est le bord de mon immeuble voilà donc lui c'est pareil maintenant il se détache pas mal et puis on peut continuer comme ça faire les autres qui sont là sur exactement le même principe je vais faire ça rapidement juste pour vous montrer un résultat rapide bon faudrait passer faudrait être un peu plus soigneux personnellement je suis à la souris donc je suis pas forcément hyper précis bon c'est pour vous montrer l'idée je suis sûr que vous arriverez à être plus précis que moi voilà ça donne l'idée donc voyez maintenant si je prends ma photo ben j'ai bien ces immeubles là qui se détache sur le flou et je me retrouve bien avec cet effet tilt shift où j'ai l'impression d'avoir une petite maquette devant moi avec des petites voitures qui circulent voilà c'était pour vous montrer qu'on peut facilement faire un tilt shift avec lightroom merci au revoir bon